La vie c'est la chance, à vous ! Urmantube, à chacun sa chance ! L'entrepreneuriat et l'investissement sont des choses qu'il aime bien faire. En dehors de cela, c'est un amoureux de l'art. Quedi Nelson est né en 16 décembre. Depuis tout petit, il a été amoureux des visuels. Et au fil des années, il a su concrétiser ce rêve. Grâce à son travail, il a séduit le cœur de nombreux artistes avec lesquels il a eu à faire des shootings pour les uns et la réalisation des clips vidéo pour les autres. On a entre autres, Ixmalia, Diana Boulis, Sisoul, Chris M, Lidl, Sandrine Anga, Ant, King Arthur. Graphique designer, vidéo director, en éditeur, photographe et danseur à ses heures perdues, Quedi Nelson se caractérise comme le type de danseur que l'on vient chercher uniquement pour les chorégraphies des films indiens. « Design your spirit » est son slogan. « Bienvenue à toi, Quedi Nelson. » « Du bruit pour lui, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. » Alors, Quedi Nelson, une biographie signée Luxandra Wandi, ce que je retiens parce qu'elle a dit beaucoup de choses, mais la chose la plus intéressante, la plus pertinente, c'est que ta danse, c'est comparable aux acteurs de films. Il l'a dit, en fait. Ça me fait quoi, mon frère ? Quel est le problème que tu as avec la danse, en fait ? Déjà, bonsoir à tous les auditeurs. Merci déjà de m'avoir invité. Je ne sais pas où tu... Tu as fait comment savoir qu'il y a des moments dans ma vie où je bouge mon corps. « Inspectrice Gadget. » « Agent secrète de Ubantube. » Oui, je fouine un peu de partout. Ça... Ok, ok. Sinon, ça fait très plaisir. Je n'ai pas bien entendu ta question. Donc... C'est quoi le problème que tu as avec la danse ? Si j'ai un problème avec la danse... Non, je n'ai aucun problème avec la danse. Je n'ai vraiment aucun problème. J'aime tout ce qui a trait avec l'art. Dès que ça a trait avec l'art, je me presse. D'essayer ou de faire quoi que ce soit qu'il y a en relation avec. J'aime bien. Tu t'es reconnu dans cette biographie de Luxandra Wandji ? Oui, je me suis... Elle a fait du bon taf. Merci. Je dirais que ce n'est pas... Tu es inspectrice, mais... Prochainement, je pense qu'il faut que tu montes en grade. Il y a des trucs que tu ne connais pas. Bien évidemment, forcément, qu'on découvrira ce soir. C'est aussi pour ça que je suis là. Sinon, je me reconnais beaucoup dans ce que tu veux. Merci. Tu t'es tutoyée. Bien sûr, avec plaisir. Mais là, il ne dit pas de protocole. Ça fait très très longtemps qu'on veut te voir aujourd'hui en temps. On va essayer d'entrer réellement en profondeur dans ta vie. Il y a beaucoup qui ont envoyé leurs questions. Et majoritairement, celles et ceux qui ont envoyé leurs questions souhaitent savoir déjà d'où tu viens. En gros, connaître ton parcours. La première question que je vais te poser, Ikuedi Nelson, T'es issu d'une famille où on rencontre combien d'enfants? Six enfants. Six enfants. Six enfants de ma famille. Non, je suis le dernier. Ouais. Ouais. Donc, six enfants. J'ai répondu, non? Bien sûr. Six enfants. Ça fait quoi d'être le dernier d'une famille? Ça dépend d'avoir d'école famille. Ça fait d'être celui qui apprend de tout. Celui qui apprend des réussites des uns et des défauts des autres. Voyez un peu. Donc, être le dernier né, si tu es assez bon analyste, ça te permet de beaucoup apprendre, sans faire trop d'erreurs. Si toi-même, tu es assez éveillé, tu te... Tu dis, voilà, moi, je vois mon grand frère, il s'est dit, comme je le vois, là, il vend sa chaussure ici, là. Après, il m'a assuqué. Moi, il ne va pas vendre ma part de main. Tu vois, un peu, donc. En gros, c'est... Ça, c'est... Je dis n'importe quoi, mais bon, c'est un peu dans ce sens. C'est très bien d'être dernier né. En fait, il faut trouver du positif à tout. À toute position, à tout ce qu'on fait, donc. Alors, étant tout petit, tu étais plutôt extraverti ou bien introverti? Euh... Que je dis... Je suis quelqu'un d'entre-milieu, entre les deux. Donc, extraverti... Plutôt, un peu. Mais très introverti aussi. Très introverti. J'ai été très, très introverti dès... Dès le... De mon très bas âge. J'avais de la peine à parler aux gens. Je me cloîtrais sur moi-même. Mais vous voulez vraiment savoir qui je suis? Je me cloîtrais sur moi-même. J'apprenais en regardant plus qu'en touchant. Ouais. Comment dire? Je... Je faisais plus de choses en... En silence qu'en... Ouais. M'exprimant visuellement. Tu as toujours aimé être en retrait, en fait. Ouais. J'avais beaucoup aimé être en retrait. C'était quoi ton objectif, ta vision du monde? Qu'est-ce que tu voulais faire lorsque tu étais plus jeune, en fait? Avant de rencontrer, avant l'amour pour la réalisation et le milieu. Je devais être ingénieur, papa. Je devais être ingénieur. Bon, en fait, quand bien évidemment des rêves de lycéens, quand tu vas, quand tu finis de lycée et puis quand tu es bon en sciences, dans les matières scientifiques, tu te dis, bah, j'ai du goût pour... Et puis c'est conventionnel, il n'y a pas... Dans notre contexte, on connaît dans quel contexte on évolue. Dans notre contexte, il n'y a pas trop d'orientation. Alors, tu es obligé de te focaliser sur ce qui est vulgaire. Il fallait que je sois médecin, sois ingénieur ou peut-être enseignant, que je suis d'ailleurs. Ah, t'enseignants également? Oui, je suis enseignant de mathématiques à la base. Mais ça, c'est incroyable. Au lycée, à l'école... Enseignant de formation de mathématicien. En gros, tu nous annonces là que tu as fait l'UNS, en fait. Oui, je suis en ingénieur de mathématiques, papa, mais j'ai laissé. Je voulais les lox. Non, je suis... J'aime beaucoup et j'aime beaucoup les mathématiques, la physique. J'ai opté pour mon rêve. Et j'aime le business, donc. J'aime beaucoup le business. Je me suis lancé dans ce truc parce que, bon, à la clé, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup... On entreprend beaucoup. Et les choses ne sont pas stationnaires. Il n'y a pas de... Comment on dit ça? Il n'y a pas de... De monotonie. Il n'y a pas de monotonie. Merci pour le mot. Il n'y a pas de monotonie. Tu justifies. Tu as la cravate. Tu justifies la cravate. Il n'y a pas de monotonie dans cette histoire. Donc, du coup, à chaque fois, il faut que tu crées, il faut que tu développes. Le bon côté, mesdames, messieurs, c'est qu'aujourd'hui, on a un peu une personne qui peut essayer de nous déterminer et nous expliquer la courbe de la trajectoire de la balle de Aboubacar Vincent. En tout cas, ça, ce sera tout à l'heure, avant la fin de l'émission. L'amour, la passion pour la caméra, déjà, ça intervient. À quel moment donné ta vie, Koudi Nelson? Ça intervient que j'ai bien compris. Quand on dessinait, on est en physique à l'école. Donc, là, au lycée. Bon, l'amour de la caméra. Mon grand frère avait un studio photo à Malmaio, dans la ville dans laquelle j'ai grandi. Il avait un studio photo. Et puis, j'ai toujours aimé dessiner depuis que j'étais petit. Je dessine. J'ai toujours aimé dessiner. J'ai eu la passion pour ça. Visuellement, j'ai toujours aimé retranscrire et donner l'émotion visuellement. C'est que les gens pouvaient représenter avec des paroles ou avec quoi que ce soit qui n'était pas visible. Moi, j'aimais toujours traduire. J'aime beaucoup analyser et représenter ensuite. Donc, du coup, ça commence par le dessin. Ça commence par... Ça continue avec l'infographie, la photographie. Aujourd'hui, je suis réalisateur. On fera plus demain sûrement avec d'autres choses. Mais bon, pour le moment, c'est ça. Mais en gros, c'est ça. C'est de toujours vouloir transcrire, toujours vouloir interpréter et toucher les gens avec des émotions visuelles. Alors, puisqu'au collège, je suis un as des sciences, je vais le dire ainsi. Est-ce que quand tu as voulu faire de la photographie, ton métier de base, est-ce que les parents ont été tout de suite d'accord ? Ma mère ne m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit. Déjà, je suis orphelin de papa, puisque vous voulez connaître que je suis à Oudie. Je suis orphelin de père, donc depuis que je suis, j'ai quoi, 7 ans ? Après, je m'empêche, j'étais très pu, j'étais très jeune. Et ma maman ne m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit. Donc, si je veux faire un truc, je me lance, je fais. Ma mère, elle est l'ox. Je ne suis pas là, le genre de famille, là, que tu dis, ah, lève-moi les lox, là, tu as un sorcier, tu as envoyé une fois. Il n'y a pas ça chez nous. Ma maman, tu veux m'entreprendre, allez, vas-y, tu es un grand garçon, lance-toi et développe ce que tu as développé, tu vois. Donc, c'est comme ça. Je n'ai jamais eu de problème à me lancer dans la photographie. C'est qu'il fallait que je fasse ce qui me plaît. Et si je me donne les moyens de le faire, je le fais. Mais est-ce qu'à un moment donné, tu as voulu te résilier, tu as voulu arrêter ? Ceci, je vais plus parler à... Il m'a dit qu'il est un jeune réalisateur, donc je m'adresse plus à lui qu'à autre chose. Puisque tu représentes un peu tous ces jeunes qui... Je ne sais pas si tu es... Bon, il y a beaucoup de jeunes qui m'écrivent. Je veux faire, je veux faire, je veux... Je suis parmi. Je parle, bon, non. Je parle à travers toi, je te parle, je te regarde, je te parle. Pour dire un peu pas sur le message à tout le monde. Il y a toujours des moments où on veut se résilier. Il y a toujours des moments où on veut dire stop. Ça passe par des déceptions. Tu as travaillé avec X et tu n'as pas eu la reconnaissance qu'il fallait, ce que tu attendais derrière. Ça passe par... Tu vas même faire ça comment quand tu vois l'autre qui est en train d'accomplir des merveilles et toi, tu n'y arrives pas par soit talent ou par manque de matériel ou par... Tu viens d'avoir un matériel, enfin, après tous les efforts que tu as fournis, tu oublies ça d'un taxi, ça se paie. Ou je ne sais pas, où on vient t'agresser, on arrache tout. Exactement. Donc, ce genre de choses... Il y a énormément de facteurs qui découragent, comme dans tous les domaines. C'est... Si, gars, si tu as pu dire je fais ça, il n'y a rien qui doit te stopper. Donc, ça va du départ pour moi. Je... Tu choisis de faire un métier, alors il n'y a aucune raison, je dis bien aucune raison, qui doit t'empêcher de réaliser ce que tu veux réaliser. Donc, c'est tout. Écoutez UrbanT. Écoutez La Différence.